Comment est-ce que vous avez assuré la défense de Régis Naï dans le procès qu'il opposait à Didier Arafat ? Et le tribunal a enfin décerné un mandat d'arrêt contre Didier Arafat. Didier Arafat a été condamné aux coups et blessures volontaires sur la personne de Naï Régis et également pour actes de cybercriminalité pour avoir diffusé des données qui choquent les mœurs et qui portent atteinte à la dignité humaine. Didier Arafat n'est pas mis aux arrêts parce que, première des choses, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et la deuxième des choses, c'est que Didier Arafat devait comparaître libre parce que c'était une procédure de citation directe. Et dans cette procédure, le prévenu est libre de ses mouvements. Et si Didier Arafat avait été à cette audience, il comparaîtrait libre. Et au prononcée du jugement, le tribunal aurait certainement décerné mandat de dépôt. Mais comme Didier Arafat n'est pas là et n'a pas comparu, alors le tribunal a décerné un mandat d'arrêt au fin de le rechercher et de le conduire à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan s'il est retrouvé. Alors pour l'instant, je ne suis pas informé des réactions de Didier Arafat. Je ne suis pas informé des réactions de façon concrète et de façon directe. Mais l'on entend sur les réseaux sociaux que Didier Arafat clame qu'il n'irait pas en prison. Et bien Didier Arafat a le droit d'interjeter appel de cette décision. Parce que c'est une décision rendue par un tribunal. J'ai une mission de premier degré qui est à charge d'appel. Il a la possibilité, par lui-même ou via ses conseils, de faire appel de cette décision. Sur la question, j'aimerais faire une précision. Le règlement à la MIAP concerne uniquement les intérêts civils, c'est-à-dire la condamnation au dommage d'intérêt de 20 millions. En ce qui concerne la condamnation à la peine de prison et à l'amende, c'est l'affaire du procureur. Ce volet de la procédure n'appartient pas au parti. Les partis ne peuvent transiger que sur les intérêts civils et non sur l'action publique. C'est de bonne guerre. Il a le droit de refuser la peine qui lui est infligée. Mais la loi, c'est la loi. Didier Arafat a à cette trousse un mandat d'arrêt qu'il va falloir exécuter. Parce que la procédure qu'il va lancer en cause d'appel n'aura pas pour effet de suspendre le mandat qui a été lancé. Et donc, il faudra que la cour d'appel statue sur le mandat d'arrêt. Donc Didier Arafat peut aller en prison. On va faire des patients